... Dans la rue Comartin, s'est allumée l'enseigne au néon du Cancan et la parade nocturne des habitués de ses bars, de ses boîtes, de ses cabarets va commencer une nouvelle fois. Au bout de la nuit, écluser les exaltations et les souvenirs, les frustrations et les espérances, le jour blême, fera triompher cette vieille tendresse pour la vie qui conclut le silence des passions de Jean-Noël Pancrasi, publié chez Gallimard. Et quoi ? L'amour, ce n'est pas le bonheur, nous le savons, comme le sait Cocaïne, la patronne du Cancan, qui vient saluer, un à un, ses clients, ses complices. Le culte des corps peut être funèbre en ces temps de maladies invaincues qui consument et qui mortifient. Et pourtant, comme l'enfance fut belle. Pancrasi décrit ces mondes avec élégance et précision. Et la suavité de la lumière d'Algérie ou de Corse forme de ces violents contrastes avec la nuit des passions mortelles. Obsession de la renaissance au petit matin, de la pureté toute théorique des années premières. Le spectacle à défaut de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada